Bonjour à tous, c'est Tonton Jean et bienvenue sur cette vidéo spéciale sur les BCA. On va voir tout ce qu'il y a à savoir sur ce produit parce qu'il y a pas mal de contre-vérités sur ce complément alimentaire pourtant très simple et très basique. Alors première partie, on verra la définition des BCA bien sûr. Deuxième partie, à quoi ils servent. Troisième partie, comment les doser, comment les utiliser. Quatrième, comment bien les choisir. Et on verra, attention parce qu'il y a parfois des arnaques sur des BCA qui sont un petit peu limites. Et cinquième, on verra les dangers des BCA. Dans la fin de vidéo, si la vidéo vous plaît, pensez à liker, partager, commenter parce que vous le savez, c'est vous qui faites vivre la chaîne. Et tant que vous y êtes, n'oubliez pas de cliquer la petite cloche pour vous abonner, pour ne pas arrêter mes futures vidéos. Et si vous ne savez pas comment gérer votre programme, votre alimentation, nos coachings, fitzone.net sont là pour vous aider. Et si vous cherchez tout simplement les meilleurs compléments alimentaires fabriqués en France et co-responsables qu'on a créés avec toute mon équipe, Aquilium Nutrition, on est là aussi. Allez, c'est parti avec la partie 1, définition des BCA. Alors BCA, c'est un acronyme anglais qui veut dire Branched Chained Amino Acid. Et en bon français, ça ne veut absolument pas dire Acide Aminé branché, mais Acide Aminé ramifié. Tout simplement parce que leur structure moléculaire, elle est en forme de chaîne. C'est une association de 3 Acides Aminés. La leucine, l'isoleucine, la valine. On les donne toujours dans ce sens. Et sur les BCA de base, on a 2 doses de leucine pour une d'isoleucine et une de valine. Mais on verra plus tard dans la vidéo que ça peut changer. Et ça peut même être plus intéressant si ça change. A ne pas confondre avec les EAA. Essential Amino Acide Acide Aminé Essentiel. Qui eux sont au nombre de 9. Vu comme ça, on pourrait se dire, c'est vachement mieux d'en avoir 9 que d'en avoir 3. Ben non en fait. Deux raisons à ça. La première, c'est qu'à ce jour, moi j'ai vu aucune étude qui montrait un intérêt des EAA par rapport au BCA. La deuxième, c'est que si vous prenez vos EAA simplement pour avoir des BCA, comme vos 3 Acides Aminés vont être dilués dans 9 Acides Aminés, pour avoir la même dose de vos 3 BCA, il faudra multiplier votre dose d'EAA par 3. Et donc c'est vraiment pas terrible pour faire des économies. Et à ne pas confondre non plus avec des produits où il y a juste marqué Acide Aminé. Parce que là, tout simplement, vous pouvez en avoir 2, 4, 8, 12, voire tous les Acides Aminés. Là, il faudra garder l'étiquette. Mais en tous les cas, ce sont 3 types de produits différents. Allez, partie 2. A quoi servent les BCA ? C'est un complément alimentaire très intéressant. Bien sûr, il ne fait pas de miracle, tout simplement, parce qu'aucun complément alimentaire naturel, et donc aucun produit qui n'est pas endophant, ne fait de miracle. Néanmoins, il est intéressant dans de très nombreux cas. Du côté de la musculation, il va améliorer l'énergie, l'endurance et aussi la congestion, ce qui est toujours sympa. Il va aussi améliorer l'anabolisme, c'est-à-dire la croissance musculaire. Et ça, ça se passe via la synthèse des protéines. Alors là, on a énormément de contre-vérités sur Internet par rapport à ce point. Les gens souvent se basent sur une étude qui a été faite et qui montre que prendre d'un côté des BCA ou de l'autre de la whey, pour la croissance musculaire, c'est mieux la whey que les BCA. Ce qui est bien sûr une évidence. Tout simplement parce que ça ne se compare pas comme ça. C'est comme dire, est-ce qu'il vaut mieux prendre une tondeuse ou un ciseau pour couper sa pelouse ? Bien sûr, une tondeuse, c'est plus efficace. Mais ce n'est pas le même but en fait. Les BCA, là où ils vont améliorer la synthèse des protéines, c'est quand ils sont couplés à une source de protéines, pas quand ils sont pris tout seuls. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous avez des BCA et avec en même temps une source de protéines après votre séance d'entraînement, que ce soit votre shaker de whey, de n'importe quelle protéine, ou tout simplement votre steak, l'association des deux va augmenter de 20% la synthèse des protéines. C'est énorme. Ils vont aussi avoir un effet sur la réduction du catabolisme. Pendant le sport, il y a un effet de catabolisme musculaire, ce qui est normal. Si on réduit cet effet de catabolisme, forcément on améliore ensuite la récupération. Ils vont aussi aider à réduire les courbatures, notamment s'ils sont pris avant la séance d'entraînement avec de la taurine. Et c'est par exemple nous ce qu'on a fait dans notre pré-workout. Et c'est aussi très très intéressant, et même encore plus d'ailleurs, si vous faites BCA plus collagène peptan de type 1, 5 grammes de chaque en pré-training, franchement ça enlève pratiquement toutes les courbatures. Enfin, il y a quelques études qui ont pu montrer que ça pouvait aussi aider un petit peu à perdre du gras au niveau du ventre pendant une période de sèche. Mais bien sûr, encore une fois, ça ne sera pas un miracle. Et donc tout s'accumuler, on a une amélioration de la synthèse des protéines, une amélioration de l'énergie à la salle de sport, une amélioration de la récupération. Au global, ça donne vraiment un complément très intéressant. Allez, troisième partie, comment utiliser, comment doser les BCA ? Déjà la première question, c'est qui peut les utiliser ? La réponse est simple, tout le monde est dans tous les sports. Et oui, contrairement à d'autres compléments alimentaires, comme par exemple la créatine, qui n'ont pas vraiment d'intérêt qu'on est débutant, les BCA, eux, ils peuvent être intéressants quel que soit le niveau. Alors en termes de dosage, pour les courbatures, énergie, congestion, vous allez prendre entre 5 et 10 grammes à répartir avant et pendant la séance d'entraînement. Pour booster la synthèse des protéines, là c'est 5 grammes avec votre source de protéines. Et pour la sèche, c'est 3 à 5 grammes à diluer dans un litre d'eau et à boire tout au long de la journée. Allez, partie 4, comment choisir ces BCA et ne pas se faire arnaquer ? Alors la première chose qu'il faut regarder, c'est le ratio de leucine. Je vous l'ai dit, leucine, isoleucine, valine, 2, 1, 1. Pourtant, c'est plus intéressant d'avoir plus de leucine. Pourquoi ? Parce que c'est l'acide aminé qui est le plus utilisé par les muscles. C'est aussi l'acide aminé le plus intéressant pour la synthèse des protéines. Malheureusement, c'est aussi l'acide aminé le plus cher. Donc vous pouvez voir des BCA 4, 1, 1, 6, 1, 1, 8, 1, 10, 1, etc. Malheureusement, plus vous montez le taux de leucine, plus ça va devenir cher. Donc le meilleur ratio, en tout cas celui qu'on conseille, et c'est d'ailleurs celui qu'on a utilisé pour nos BCA, c'est du 4, 1, 1. Ainsi, vous avez un bon surdosage à leucine et vous restez correct en termes de prix. Pour vous donner plus de détails sur ce besoin à leucine, comme j'ai dit rapidement, c'est tout simplement l'acide aminé qui est le plus utilisé par les muscles pendant le sport. Donc, si on n'en apporte pas pendant le sport ou après le sport, il se crée un déficit en leucine. Et quand vous allez apporter à votre corps une protéine, comme lui, il a un manque de leucine, il va simplement attraper l'acide aminé leucine et l'enlever de la protéine parce que lui, il a besoin de leucine. Donc il va utiliser cette leucine-là et il va rester une protéine incomplète. Donc un manque de leucine va, en quelque sorte, tuer une partie de vos protéines. Et donc forcément, elles seront moins efficaces pour la croissance musculaire, pour la récupération, etc. Et pour éviter ça, vous avez deux solutions. Soit donc prendre des BCA pendant, après la séance d'entraînement, soit augmenter, bien sûr, votre dose de protéines pour qu'une fois qu'une partie de vos protéines a été détruite, il vous en reste suffisamment. Là, le problème, forcément, c'est que ça revient plus cher et en plus, ça augmente tant de vos calories. Après, pourquoi prendre des BCA et pas directement de la leucine pure, tout simplement ? Alors ça, c'est parce que l'isoleucine et la valine vont agir en synergie pour soutenir l'efficacité de la leucine. Et pour finir sur cette partie-là, attention aux faux BCA qui sont un petit peu, parfois, en mode arnaque ou en tout cas, qui sont vraiment limites. Tout simplement, on voit parfois des marques qui vont faire des BCA qui, en réalité, ne vont contenir que 70, 60, voire même à peine 50% d'acide aminé dans le pot. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que le reste, ça va être de l'arôme, ce qui est normal, mais aussi parfois du sucre ou des dérivés comme du dextrose ou de la maltodextrie. Alors, pour faire des bons BCA aromatisés, il faut compter entre 15 et 25% d'arôme parce que de base, les BCA, c'est vraiment pas bon, pas facile à aromatiser. Mais si vous dépassez ces 25%, là, ça veut dire que clairement, vous avez rajouté du sucre. Parfois, les marques le justifient en disant « Oui, mais moi, j'ai mis de la maltodextrine parce que ça permet d'améliorer l'assimilation, ça va aussi jouer sur la récupération, la congestion, etc. » C'est vrai. Le seul truc, c'est que la maltodextrine, ça vaut à peu près 10 fois moins cher que des BCA. Donc, quand la marque fait ça, il faut derrière qu'elle baisse son prix de vente de ce ratio-là. Sinon, tout simplement, ça veut dire qu'elle en a profité pour baisser son coût de production et donc pour améliorer sa marge. Et donc, qu'elle vous prend pour un pigeon. Donc, pensez à retourner votre peau pour regarder la composition et vérifier. En dessous de 75% d'acide aminé dans votre peau, franchement, passez votre chemin. Maintenant, la petite question rapide, est-ce qu'il vaut mieux de la gélule ou des poudres ? C'est exactement la même chose. La gélule, c'est à l'avantage d'être déjà dosée. Et puis en plus, c'est des BCA purs puisque forcément, il n'y a pas d'arôme dedans. Par contre, ça revient plus cher. Donc, c'est plutôt à conseiller pour ceux qui veulent trimballer leur BCA avec eux, ceux qui n'en prennent pas souvent ou des petites doses. La poudre, à l'inverse, on peut prendre des plus grosses doses. Donc, c'est plutôt à conseiller pour les utilisateurs réguliers. Et surtout que maintenant, franchement, les poudres de BCA, elles sont excellentes. Bien sûr, les nôtres, mais dans plein d'autres marques, il y a vraiment de très bons BCA qui n'étaient clairement le pas il y a 10 ou 15 ans. Il n'y avait pratiquement que des BCA nôtres qui sont vraiment pas bons. Et les aromatisés, ils n'étaient pas terribles non plus. Allez, cinquième et dernière partie, les dangers des BCA. Alors, cette partie va être courte parce qu'en fait, il y en a assez peu. Simplement, deux points à souligner. Le premier, c'est que c'est un simple complément alimentaire et ce n'est pas du tout un produit dopant. Le deuxième, c'est qu'il peut y avoir un risque, mais simplement en cas de surdose de BCA. À partir de 30 à 40 grammes de BCA, on considère qu'il y a un surdosage de BCA et donc un risque de compétition entre les acides aminés des BCA et le reste des acides aminés de votre corps et des protéines que vous allez apporter. Et donc, ça va un peu casser votre apport en protéines. Mais là, je parle vraiment d'un apport en BCA pur, pas en comptant les BCA de votre alimentation. Il faut le faire exprès. Pour prendre 30 à 40 grammes de BCA en poudre sans faire attention, il faut vraiment le faire exprès. Et voilà, maintenant, vous savez tout sur les BCA. Faites-vous plaisir. Lâchez rien. À plus.